Forcément, parce que ça doit suivre ça. Quel est le meilleur moyen pour changer sa mentalité, son système d'exploitation interne et du coup, percevoir la vie différemment ? Oui, par rapport au mindset un peu de la façon personnelle. Par exemple, parce qu'en fin de compte, on part, là justement, les gens qu'on veut sauver, par exemple, ils ont une certaine mentalité, ils sont peut-être défaitistes, ils sont peut-être des constructeurs par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas forcément dans l'optique d'améliorer leur vie. Et du moment où ils vont se réveiller, déjà, arriver au moment où on se réveille, ce n'est pas forcément agréable, même joli de voir la réalité dans laquelle on est. Comment est-ce qu'on peut changer sa mentalité ? Quels sont les tips que tu peux proposer pour que l'individu qui, à coup, se réveille, qui se dise, tiens, ce n'est pas agréable où je suis, comment il peut changer ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer sa vie ? Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre une phrase de Bergson que j'utilise souvent, parce que je la trouve tellement, elle résume tellement de choses. Bergson disait, ce que l'esprit conçoit, ce que le cerveau conçoit, l'œil le perçoit. Donc, effectivement, pour qu'une personne puisse envisager que sa situation n'est pas saine pour elle, etc., même si elle voit bien, je veux dire, elle voit bien à travers les événements de sa vie qu'elle répète des schémas, il n'empêche qu'elle va avoir peur de changer, parce que changer veut dire mettre autre chose à la place. Mais quand on ne sait pas quoi mettre, on continue d'être en pilotage automatique. Moi, mes consultants, je dis souvent, sans rentrer dans des explications trop complexes, je dis souvent, imaginez-vous une scène de cinéma, il y a le film, il y a le spectateur et il y a le projectionniste. Si vous êtes dans le film, donc vous êtes acteur du film, vous allez être en pilotage automatique, donc vous allez suivre vos élans, vos pulsions, voilà, ça va être du pilotage automatique. En revanche, si vous faites un travail d'essayer de switcher le mindset, c'est-à-dire de quitter l'état d'esprit fixe, qui est identifié justement à l'acteur, vous allez avoir un état d'esprit de développement et cet état d'esprit de développement va vous faire accepter que les choses ne soient pas parfaites, que vous n'êtes pas parfait, que l'autre n'est pas parfait, que la situation n'est pas parfaite, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de toujours tirer la moelle des choses et donc, en devenant observateur, je ne suis pas en réaction à mes schémas internes, à ma mémoire, à mon histoire, à tout ça. Là, je peux répondre à ce qui se passe, c'est-à-dire je suis observateur, j'ai beaucoup plus d'attention et je suis beaucoup moins identifiée à ce petit mot interne qui s'agite dans tous les sens et qui veut être reconnu et qui crie son droit à l'existence. Alors que pourquoi crier le droit à l'existence ? Puisqu'on existe, ça suffit, ça va. Mais sauf que le cerveau, il est en pilotage automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en réaction. Et si on ne prend pas un tout petit peu de recul, eh bien, on ne fait que répéter des schémas ou revivre des situations que nos parents, grands-parents ont vécues alors qu'on est dans une époque différente, qu'on a des moyens différents, mais on répète, en fait, toujours les mêmes schémas dysfonctionnels. Après, il y a cette histoire de monter jusqu'au projectionniste, mais là, c'est encore un autre paramètre qui inclut un peu la spiritualité, la foi, des dimensions plus grandes. Mais ça, après, bon, déjà, si on sort du film et qu'on devient observateur, notre vie change vraiment profondément. Vraiment. C'est vrai qu'il y a cette citation par Viktor Frankl dans le livre L'homme en cherche de quête. Je crois que c'est ça en français. Je ne sais plus ce que c'est en français, mais en anglais, c'est Man in search for meeting. Et il dit qu'entre l'action et la réaction, il y a un petit temps de laps où on a la possibilité de tout changer. Exactement. Et c'est de ça que tu parles, en fait. Exactement. C'est très juste. Je vais noter ce que tu as dit parce que je vais lire son livre. C'est très bien. Je vais t'envoyer la référence après. Et c'est vrai que c'est au niveau des livres, sur le mindset. Il y a Carole Dweck qui est extraordinaire. Exactement. Donc moi, je me réfère à elle, en fait. Je ne l'ai pas citée quand je parlais du mindset, mais elle parle de fixed mindset and growth mindset et état d'esprit fixe, état d'esprit de développement. D'ailleurs, j'ai créé en ligne des formations sur la gestion émotionnelle et j'ai un petit module qui est consacré à ses travaux parce que Carole Dweck, elle est juste exceptionnelle. C'est une psychologue sociale. Elle a fait 20 ans de travaux. Son livre, il est issu justement de ces 20 ans de travaux où elle a étudié des enfants, des sportifs, des adultes, des vieux, des jeunes, enfin tout le monde. Et puis, elle en a déduit que nous avons deux états d'esprit sur lesquels on joue un peu, en fait. On n'est pas que l'un ou que l'autre. On peut, à certains moments, être un état d'esprit fixe. Ça peut être en amour et un état d'esprit de développement au travail ou l'inverse. Ça, ça dépend. Donc, d'apprendre à se connaître avec des points fixes comme ça, grâce à des travaux de grands psychologues comme Carole Dweck. C'est important, je veux dire, le changement. Tout à l'heure, tu me disais comment on fait pour, justement, une fois qu'on se rend compte que notre vie, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Déjà, il faut se poser. Il faut déjà dire la vérité, se dire la vérité, arrêter de se raconter des histoires, que c'est la faute des autres, que c'est les autres qui nous embêtent, que c'est parce qu'on a été malheureux dans notre enfance. Moi, je dis toujours, nous ne sommes pas responsables de ce que nous avons vécu dans l'enfance, mais nous sommes 100 % responsables de la réactualisation une fois adulte. Donc, OK, OK, on a souffert, OK, on a eu des choses, OK, tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a eu une vie parfaitement linéaire, sans problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de tout le potentiel que tu as maintenant que tu es adulte et que tu n'as plus besoin d'un autre adulte pour prendre soin de toi ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Est-ce que tu fais comme ceux qui t'ont abandonné, tu t'abandonnes et après, tu passes ton temps à te plaindre que les autres ne comprennent pas de quoi tu as besoin ? Ou alors, est-ce que tu dis stop ? Stop, là, je ne veux pas passer ma vie à souffrir. Et donc, quand je me prends un mur, ce n'est pas toujours la faute de l'autre, même si, bien sûr, qu'il faut bien qu'il y ait deux personnes en général. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que je fais moi ? Parce que si on a pu me faire du mal ou si j'ai pu souffrir, c'est que moi, j'ai fait de la place. Moi, j'ai fait de l'espace. Donc, je m'arrête, je prends ma responsabilité, j'apprends, c'est-à-dire j'étudie. Il y a une phase où il faut apprendre quand même parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tout ça, on a plein de choses dans tous les sens, ce n'est pas toujours vrai. Donc, il faut quand même creuser, il faut lire des livres, écouter des podcasts, faire des formations, enfin voilà, se renseigner quand même un peu sur les choses. Et puis, une fois qu'on a de la connaissance, on essaye de pratiquer dans sa vie, mais vraiment avec justesse, avec beaucoup d'honnêteté envers soi-même et surtout, on arrête de se servir des autres pour justifier que nous, on n'a pas envie de bouger et qu'on est des victimes de la vie, quoi. Surtout ça, quoi. Prendre sa responsabilité, je pense que c'est déjà énorme. Oui, c'est totalement ça. Moi, personnellement, quand j'ai touché le fond, c'était réellement le... Je me suis aperçu que premièrement, personne n'allait venir me sauver. Il n'y avait personne pour me sauver, à part moi. Même Linda ! Même Linda n'était pas là pour me sauver. Et que... Et par la suite, comment dire que... J'avais pas d'autre solution que de me bouger, quoi. Et ça, ça m'a mené sur... Chercher à travers tout ce qu'il y avait comme possible d'informations. J'ai commencé par le bouquin... C'était 90 secondes pour convaincre. Ça, je l'ai lu quand j'étais au lycée. Mais je me suis pas vraiment mis dans le développement personnel jusqu'à ce que je quitte Apple en 2017. Et c'est là que j'ai commencé à réellement lire, à lire, à lire. Et puis là, j'ai réellement... Je me suis construit une bibliothèque comme ça. Et là, j'ai lu La semaine 4 heures. Et ça, ça m'a apporté un shift, en fait. Dans ce shift, je me suis aperçu « Ah, je peux faire quelque chose. Il y a la possibilité d'aller faire de l'argent en dehors du travail. » Du coup, on peut se... « Ah, l'auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est ? » Et du coup, ça nous mène sur quelque chose. Et petit à petit, en fait, on se construit plein de références. Et ces références, elles nous amènent vers des chemins pour approfondir, en fait, et mieux percevoir la vie qu'on a, en fait. Ou les potentiels que nous, on a. Là, par la suite, on en vient la gratitude. La gratitude, c'est « Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce que j'ai ? » Et par la suite, tu te dis « Qu'est-ce que je veux avec la gratitude ? J'ai plein de trucs, qu'est-ce que je vais faire avec ? » Et du coup, là, il faut que tu te construises une vision. Donc, ta vision, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Du coup, là, il faut que tu fasses une phase de... une liste de tout ce que tu ne veux pas, une liste de tout ce que tu veux. Et en fin de compte, quels sont tes potentiels ? Quels sont tes skillsets ? Et comment est-ce que tu peux aller vers ? Quel est le pont qui va t'amener là-bas, en fait ? Tu vas construire ton domaine de compétences. Une fois que tu arrives à ton domaine de compétences, du coup, est-ce que ça te plaît réellement ? Oui, ok. Du coup, tu vas continuer, tu vas trouver ta passion, tu vas t'améliorer, tu vas arriver à l'inconscient mastery, c'est-à-dire que tu vas maîtriser inconsciemment ton domaine. Et là, si tu rentres dans ton flot et clac, tu crées un truc où tu kiffes, quoi. Mais c'est un chemin, c'est un chemin. Et même la maîtrise dont tu parles, c'est-à-dire que tout ce travail pendant des années de questionnement, d'apprentissage, de remise en question, d'expérience va faire que tu vas devenir tellement, tu vas tellement bien maîtriser ton fonctionnement interne et tu vas savoir comment tu es, que là, tu n'aimes pas, là, tu aimes bien, là, c'est sensible, là, c'est moins sensible, qu'il va se passer une chose, c'est l'intuition. C'est-à-dire, finalement, l'intuition, c'est la capacité à maîtriser beaucoup de choses qui fait que les informations, elles viennent comme ça. Tu n'as pas besoin de passer des heures à réfléchir. Et donc, avec le temps, tu t'aperçois que des situations où tu avais besoin de X temps pour arriver à une conclusion, là, la conclusion, elle va venir tout de suite. Alors, des fois, quand la solution, elle apparaît, toi, tu es là, tu dis, je n'aime pas ça, ça veut dire que je suis obligée de faire ça, je n'ai pas envie et tout. OK, mais je sais que c'est bon, alors ça va, je vais le faire. Et donc, finalement, c'est apprendre à se connaître et apprendre à… Alors, je n'aime pas dire le lâcher prise et laisser faire parce que ça, c'est des phrases un peu bateau que tout le monde utilise dans la… Oui, mais tu lâches quand même, tu lâches un état, une mentalité qui est prisée sur l'inconscient et tu vas lâcher ça pour aller chercher une mentalité qui est sur quelque chose de conscient. En fait, tu vas la reconstruire. Mais en fait, tu vas… Moi, le terme que j'aime bien et c'est un mot tout simple que tout le monde connaît, c'est libérer, libérer de l'espace, juste libérer de l'espace, sortir les poubelles, sortir les poubelles. Vraiment, parce que notre mémoire… Heureusement que tous les soirs, grâce à la glie, la mémoire nettoie un petit peu tout ce qu'on n'a plus besoin, mais quand ce sont des chocs profonds, etc., ça met plus de temps. Des fois, puis nous, on peut les entretenir parce qu'effectivement, si on est toujours en train de voir que c'est la faute des autres, la faute de la société, la faute de… Alors, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas leur responsabilité. Bien évidemment, quand on fait du mal à quelqu'un ou quand on n'est pas juste avec quelqu'un ou quand on ment, on a une responsabilité, bien évidemment. Mais cette responsabilité que l'autre a ne nous appartient pas. Il va peut-être la reconnaître, il va peut-être ne pas la reconnaître, il va peut-être la nier, il ne va peut-être pas avoir la même façon de voir les choses, il va penser que non, qu'en fait, il a été tout à fait juste et c'était tout à fait normal de se servir de nous ou d'abuser de notre gentillesse ou quoi que ce soit. Il va peut-être penser que c'est normal. Donc, on ne peut pas gérer ça, en fait. On ne pourra jamais le gérer de toute façon. Donc, si ça ne nous convient pas, on s'en va. Ouais.